Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas suppomber à ta nation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous êtes catholique ? Oui, mais pas... Enfin, je suis catholique, mais pas à sa famille. C'est pas vrai. C'est comme si vous disiez, moi je suis amoureuse, mais mon fiancé ne va pas le voir, je ne l'appelle pas, je ne téléphone pas. On dirait ce que vraiment elle l'aime finalement. Et c'est ça bien dire, parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, qu'ils aient le droit dans la condition, parce qu'ils font la volonté de monter. Il ne s'agit pas de je croyant, il s'agit de vivre avec Jésus. De fréquenter, comme les amoureux, pour fréquenter Dieu, pour ne pas le connaître. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est vite. Bonjour Monsieur l'Abbé. Bonjour chers amis. Alors, de nouveau, après une journée d'absence la dernière fois. C'est vrai, je n'ai pas pu venir, je regrette bien. Mais voilà, aujourd'hui je suis là. Vous êtes partout maintenant, on vous voit partout. Avant ? Oui, on vous entend partout. Oh là là, on ne fait pas que ça, non ? Bravo, parce que vous faites entendre la bonne voix. Ma foi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Donc aujourd'hui, nous sommes réunis comme tous les mois pour demander pardon à Dieu des péchés d'avortement, entre autres, mais surtout d'avortement. Demander la conversion de tous ceux qui sont impliqués dans ce péché. Et nous le faisons dans le contexte d'une pétition qui a été lancée pour demander au ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb, l'interdiction de nos rassemblements. Donc c'est un rassemblement aujourd'hui qui a un peu plus de piment que d'habitude, étant donné que nous le faisons dans un contexte de plus en plus hostile. Mais évidemment, en rien, ça peut nous décourager. Et nous espérons en tout cas que cette pétition pourra être l'occasion, et pour ceux qui l'ont signée, et pour d'autres, de prendre davantage conscience peut-être de ce qu'est vraiment l'avortement. Du moins, c'est ce que nous voulons. Oui. Alors, parlons de votre grande spécialité du moment, c'est le mensonge. Dites-nous un petit peu ce que vous avez dit, là, dans le sel de la terre, la dernière livraison qui nous est arrivée très récemment. Ah oui, c'est ça. Alors, attirer les lecteurs à cette belle revue ? Alors, cet été, il y a eu, comme tous les ans, j'en ai Jean-Vaquier, c'est ça ? J'en ai Jean-Vaquier, mais il y avait un thème particulier. Le thème, c'était quoi ? Ah ben c'était l'anniversaire, évidemment, le chantenaire du communisme. Et donc, moi, on m'a demandé de traiter le thème du mensonge dans le communisme et dans l'islam. Donc, mon article, effectivement, porte sur ce sujet. Et j'ai montré comment le communisme est basé sur trois mensonges que l'on connaît bien, celui de la lutte des classes, entre autres, et puis l'islam qui, lui aussi, utilise le mensonge comme un commandement. L'attaquia est un des quatre piliers qui servent à faire admettre l'islam et à faire régner l'islam dans le monde. Voilà. Donc, mon article a voulu étudier ces deux antichristes caractéristiques auxquelles nous sommes toujours confrontés, et de plus en plus, d'ailleurs, dans notre société, et comment le mensonge est à la base de la résistance. Lénine disait ouvertement que mentir est une vertu, quoi. Oui. Mais alors, actuellement, on a l'impression d'être en plein mensonge. C'est vrai. Et je pensais justement aux gens qui ont lancé cette pétition ici et qui croient certainement bien faire. Et donc, comment la perversion des esprits est arrivée à un point où, sans aucune, je dirais, sans aucun scrupule arrière-pensée, les gens arrivent aujourd'hui de plus en plus à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Le pire de tout, c'est ça, quoi. C'est... Il n'y a plus de moyens, ensuite, ni de parler, ni de pouvoir... Bon, on est perdu, quoi. On est perdu. Moi, c'est ça qui me terrorise le plus, c'est de voir la perversion des esprits, quoi. Les gens ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, quoi. Ils appellent bien l'avortement, par exemple. Voilà. C'est... Ça, c'est vraiment dramatique, dramatique. À tout point de vue. À tout point de vue, ouais. En politique, c'est frappant. Ah, oui. Et tout ça, parce que, voilà... On a la vie de tous les jours. C'est vraiment la vie du mensonge. Ouais, c'est ça. Je crois que vous avez mis le doigt sur ce qui nous frappe à l'heure actuelle et ce dont on souffre. C'est vrai. Donc, on a bien besoin, à temps et à contre-temps, de rendre témoignage à Jésus-Christ, qui a dit à Pilate, je ne suis né et je ne suis venu que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il n'a pas dit, je suis venu, tout le monde dit, j'ai l'amour. Il dit à la vérité. Parce que si un amour n'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, la vérité, c'est vraiment, pour nous, êtres humains, qui sommes appelés à une vie spirituelle, la base qui va nous constituer en tant qu'êtres libres et responsables. Sinon, on est un esclave, ils servent du mensonge, du père du mensonge, du prince de ce monde, comme dit Jésus. Donc, nous avons un grand combat à mener. Et malheureusement, ce qui devrait être en première ligne, se cache. Et puis là, tu as répondu, qu'est-ce que la vérité ? Ouais, ouais. C'est bien ce que... C'est ça, c'est ça, voilà. C'est ta vérité, ce que tu dis, c'est ta vérité. Il n'y a pas de vérité en soi, chacun a sa vérité. Donc, on ne peut plus parler, quoi. Il n'y a plus de lieu commun entre nous pour nous unir. Une base qui soit juste, qui soit réelle. Non, tout ça, c'est le domaine de pas vu, pas pris. En tout cas, merci beaucoup à vous, d'être... Merci de vos paroles de moi. Bon, je vous en prie, merci. Merci, on n'est pas trop nombreux, malheureusement. Payons la sainte-derge. Il n'y a qu'elle qui peut nous aider, je crois. Vraiment. De plus en plus. De plus en plus.